Le réseau Global News a récemment révélé les efforts de la Chine pour s'ingérer dans le processus démocratique canadien. On apprend dans le reportage que Pékin aurait mis en place un réseau de financement clandestin qui aurait bénéficié à au moins 11 candidats lors des élections fédérales de 2019 dans le but de défaire des adversaires perçus comme anti-chinois. Certains indices laissent à penser qu'il s'agit d'une stratégie de renseignement du Parti communiste chinois visant à décourager les Canadiens d'origine chinoise de voter pour les conservateurs, ce parti ayant adopté une ligne plus ferme contre le Parti communiste chinois, notamment en lien avec la question du génocide des Ouïghours ou sur le géant des télécommunications Huawei. L'organisme fédéral chargé du contre-espionnage aurait expliqué avoir détecté des transferts de fonds issus des autorités chinoises vers certains candidats ainsi que des manoeuvres pour placer des agents chinois dans les bureaux de certains députés et des tentatives pour recruter d'anciens hauts responsables canadiens. L'ambassadeur chinois au Canada, Kong Pei Wu, a toujours rejeté du revers de la main les accusations d'ingérence étrangère dans le processus démocratique canadien. Alors que le porte-parole du Service canadien du renseignement de sécurité, Brandon Champagne, a déclaré que le SCRS avait établi que l'ingérence de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois au Canada, de même que les démarches qu'ils effectuent pour prendre des Canadiennes et des Canadiens pour cibles, menaçaient la sécurité nationale. Le premier ministre Trudeau a réagi à cette annonce en déclarant avoir pris des mesures importantes pour renforcer l'intégrité de nos processus électoraux et vouloir continuer à investir en matière de lutte contre l'ingérence électorale dans nos démocraties et nos institutions. Pourtant, il semblerait que son gouvernement avait été averti de la situation par le SCRS dès le mois de janvier de cette année, mais il n'avait visiblement pas suscité plus de réactions que cela jusqu'à la diffusion du reportage de Global News. Encore une fois, l'incompétence et l'inaction de Justin Trudeau ainsi que son admiration avouée pour la chaîne communiste mettent en danger l'intégrité et la démocratie de son peuple.